Bonjour et bienvenue dans Game Center ! Aujourd'hui nous allons au Japon et plus précisément à l'Amusement Machine Show qui s'est déroulé en parallèle du Tokyo Game Show le mois dernier. Malgré un certain manque de jeux gamers, ce salon valait vraiment le coup d'œil. Du 15 au 17 septembre s'est tenu le Amusement Machine Show. Il s'agit d'un salon spécialisé sur les jeux d'arcade où les éditeurs viennent notamment présenter leurs nouveaux titres. Commençons par le stand Namco qui affichait en grande pompe son dernier nez, Tekken Tag Tournament 2. Le jeu tourne sur le Namco Système 369 et reprend bien entendu le système de combat en deux contre deux. Bien que le premier Tekken Tag sorti en 1999 tranchait avec le reste de la série et avait reçu un accueil mitigé des fans, ce deuxième épisode est très prometteur. Taiko no Tatsujin, le jeu de rythme utilisant des tambours japonais, était présenté dans un tout nouveau meuble et un concours pour désigner le meilleur joueur du pays avait même été organisé pour l'occasion. Le gun shooter Dead Storm Pirate était présenté en trois dimensions dans une borne pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs. Le jeu reprend le principe d'un Let's Go Jungle avec des phases de shoot et des mini-phases basées sur les réflexes. On pouvait également voir la borne du jeu Dark Escape 3D, un autre gun shooter en trois dimensions dans un univers horrifique s'inspirant des univers à la House of the Dead. Du côté de Capcom, on retiendra surtout le Medal Game Monster Hunter. Les Medal Games sont des jeux très répandus qui utilisent des jetons. Le but est de gagner le plus de jetons possible afin de pouvoir continuer à jouer. Il faut pour cela réussir des actions ou des mini-jeux qui, en cas de réussite, mettront plus de jetons en jeu. En partant, les joueurs peuvent déposer leurs jetons dans une machine qui fait office de banque. Le stand Sega était plutôt bien fourni. On pouvait s'essayer au jeu de Paris Epic Star Wars 3 saison 1 avec des sièges ultra confortables. Bien que ce genre de jeu est totalement absent du marché arcade occidental, ces jeux cartonnent en Asie et des game centers entiers leur sont dédiés. Dans le même genre, le jeu StarBot nous propose de parier sur des courses de offshore. Sega continue sa série de jeux de quiz avec Answer Answer Quiz Live AA. Fantasy Zone refait son apparition sous forme d'un Medal Game jouable à quatre en simultané. Après Ghost Squad, voici Operation Ghost. Ce gun shooter bien sympa est déjà annoncé pour l'Europe et ça, ça fait plaisir. Project Diva Arcade, le jeu musical d'Hatsune Miku sorti sur PSP, était lui aussi présenté avec une version Event Spécial. Les quatre boutons bien connus des utilisateurs des machines Sony sont disposés en ligne et le joueur les valide à la façon d'un pop & music. Mais les jeux d'arcade ne sont pas seulement destinés aux grands. De nombreuses machines pour enfants étaient également présentées, comme par exemple ce jeu de conduite de train tout mignon ou encore ce jeu de pompier où l'on utilise vraiment de l'eau. C'est le genre typique de bornes que l'on retrouve au dernier étage des grands magasins au Japon. Sanwa, le célèbre fabricant de boutons et de joysticks, disposait d'un magnifique stand. Le nombre de produits, le foisonnement de couleurs et de lumières offraient un spectacle saisissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour terminer, arrêtons-nous un peu sur le stand Taito. On y trouvait le jeu Chochabu Dai Geishi, Kyojin no Hochi, un jeu très particulier dans lequel le but est de renverser violemment une table pour créer des réactions en chaîne et ainsi scorer. Typiquement le genre de jeu qui n'est malheureusement pas près d'arriver en France. Gekito Denzetsu Block King est un jeu dans lequel il faut envoyer des balles sur un écran tactile pour détruire des éléments. Et le jeu Kick-Through Racers est un jeu de course sur trottinette. Le fait de devoir utiliser son pied droit pour avancer, couplé à un système d'armes pour gêner ses adversaires, promet des courses endiablées et n'est pas sans rappeler un certain Mario Kart. Taito a profité de ce salon pour annoncer son nouveau système d'arcade, le Taito Type X3. Comme on pouvait s'y attendre, ce n'est autre qu'un PC encore plus puissant et le premier titre sur ce support sera Magical Music, un jeu musical très enfantin qui se joue en touchant l'écran. La plateforme de téléchargement de jeux dématérialisés Nessica Live voit sa liste de jeux gonflés avec des shoot-em-up comme Homura ou Trouble Witches. Mais le jeu le plus attendu sur ce système est sans aucun doute Persona 4, The Ultimate in Mayonaka Arena. Développé par Arc System Works, ce jeu de combat s'annonce déjà comme un gros hit, reprenant l'univers et les personnages de la série avec un système de jeu proche d'un Guilty Gear. L'amusement de show de cette année confirme une tendance que l'on observe déjà depuis plusieurs années, le recul du jeu d'arcade pur et dur et l'explosion des Metal Games, Patches Law, UFO Catcher ou jeux de gambling en tout genre. Une tendance qui n'est malheureusement pas près de changer, l'âge d'or du jeu d'arcade est maintenant loin derrière nous. Voilà, c'est tout pour ce petit tour de l'IME Show. Dans le prochain numéro, nous nous intéresserons en particulier au stand du jeu Border Break avec notamment l'interview de son créateur. Rendez-vous donc dans deux semaines ! Lac говорить sur le pets,aps plus le Gastron, l'ульт Sevent tatsächlich en ohرب machiné l'œil et Chiffon. Et on va nous comprendre ce qu'il va faireленcer qu'il faut. C'est duoshكر legacFûké. C'est déçom vers.